Je voudrais juste remercier Luc Duchesne, il a fait un beau petit post. Ben oui. Luc Duchesne a dit « Je l'avoue aujourd'hui, ça va être dur à l'expliquer. Au cours de mon parcours artistique, j'ai à chaque année un man crush professionnel. C'est rien de sexuel. C'est juste moi qui apprécie le travail d'un artiste au point de l'encourager dans ses projets. J'ai pensé à ça et voilà mes précédents man crush professionnels. 2013! Je vais expliquer à ma mère un man crush, c'est quoi. Un man crush professionnel. Un man crush, c'est quand t'as un crush. C'est un court de coeur. Exactement. Ça a pas aidé. Et malheureusement, Alex n'est pas là-dedans. C'est Luc Luduc, en fait, qu'on a reçu une couple de fois au petit bonheur. Et puis, en 2013, il avait dit Christian Hamel. Oui, exactement. 2014, Guillaume Couture. 2015, Fabien Fournier. 2016, moi, Chuck. Et 2017, Jérémy Larouche. C'est ses amis? C'est du monde. Ben oui, évidemment, on est devenus amis. Des collaborateurs, mais lui, il fait beaucoup de web, il fait beaucoup de projets internet. Puis, il a trouvé des gens ici et là avec qui ça tourne. Ben absolument. Mais en fait, on le salue, Luc, puis on le salue pour les boss, puis pour tout ce qu'il fait, parce qu'il est malade. Luduc, là, aux États-Unis, il y aurait des millions de personnes qui le suivraient. C'est ça, au Japon, des dizaines de millions. Oui, absolument. Fait la couverture des conventions geeks et des otakus, où est-ce que les gens sont déguisés en plein de personnages, tout ça. Puis lui, il fait la couverture de ça. Fait qu'on le salue. Puis, on va commencer le vendredi. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur pour cette émission. Où est-ce qu'on parle de tout tour de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie? Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, ça nomme Chuck. Je suis Chuckie, je suis épaulé de mes collaborateurs et de notre invité, Alex Gosselin. Merci d'être là. Merci Vanessa d'être là. Merci Nick d'être là. Le Petit Bonheur, c'est pas compliqué. On lance des sujets au hasard, on en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du vendredi, épisode 690. On est rendu là. Quel style vestimentaire voudrais-tu voir revenir? Voudrais-tu voir revenir? Oui, ça se dit. Ou devrait revenir. Man, les pantalons à corde du roi. Pourquoi? C'est sensiblement revenu avec les hipsters. Peut-être dans Rosemont, mais je te dirais que... Pascal Cameron n'en parle. OK, ben tabarouette. Des neufs, là. Que c'est revenu, mon gars, c'est Pascal Cameron. T'as-tu vu la calotte qu'il avait tantôt, Pascal Cameron? Ben, je veux dire, mardi. Il y a quatre jours. As-tu vu? Oui. Oh, mais il ramène des vieux styles, Pascal. Mais non, il ramène... Comment on dirait ça, là, sans avoir dans un trou de cul? Ah, fuck off. Mais voyons donc, Pascal, Pascal. Il y a tout le temps le même chandail rouge avec une calotte que tu portais quand t'avais 7 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merde, regarde, juste la preuve que Pascal porte des cordes du roi, ça veut dire que c'est pas revenu. Bon, OK. Fait que les pantalons cordes du roi, on ramène ça. Ben oui, écoute, mon gars, c'était... Premièrement, c'est très beau. Il y a une grande variété de couleurs. Oui, oui. Une grande variété, tu peux en avoir des khakis, des verts, des... Moi, j'aimais ça, puis en plus, c'est doux, merde. C'est très doux au toucher. C'est très doux et c'est très chaud. C'est très chaud. C'est vrai. Il suffit de pas les mettre. Moi, je pense que pourquoi c'est plus à mode, c'est que le monde mettait ça en sécheuse. Ça fait des trous dans les cordes du roi. Oui. C'est vrai. Mais tu portes ça comme en automne, right? Oui, automne-hiver. C'est ça, parce que c'est pas le printemps. Des shorts en cordes du roi, mais ça, ça serait un bon flash. Des shorts en cordes du roi. C'est un bon flash. Né qui me regarde avec un air de dégoût. Oui, mais j'en ai porté en première année des cordes du roi. Puis moi, j'aimais pas le feeling... Première année de secondaire ou... Première année de la vie. Non, première année de... Première année de la... À un an. Jour un. Bébé Nick avec ses pantalons cordes du roi. Ça serait cute, pour vrai. J'aimais pas le toucher. Ça faisait le feeling un peu comme, dis, quand tu sors du bain et que t'as les doigts gonflés, tout ce que tu touches, pas de texture. Ça faisait ce feeling-là de cordes du roi. Fait que j'ai jamais... Oui, mais qu'est-ce que tu fais de la grande variété de couleurs? Rien, non. Regarde-moi avec mes pantalons noirs, là, tous les jours. Oui, mais tu pouvais en avoir des verts, des... Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Il y en a même des rouges. Des rouges. Des bruns. Hé, des bruns. Hé, hein? Hé. Toute une déclinaison de bruns. On dirait que les pantalons cordes du roi, c'est toujours soit verts, soit bruns. Oui. Hé, non. On dirait que ça sort pas de tout ça. Il y a ça aussi. Rappelez-vous des... Il y a champ. Des pantalons. Des pantalons, tu sais, Nick, toi, tu vas être plus... Tu sais, les premiers yo, là. On parle des blancs, là, m'étonnerie, là. Tu sais, qu'il y avait... C'est pas plus hip-hop qu'on connaît aujourd'hui où c'est un style pis c'est beau, là. Tu sais, les premiers... Comment ça s'appelait? Pas des pantalons pyjama, genre? Non, non, non. C'était des pantalons un peu hip-hop, là, mais qu'il y a personne dans le hip-hop qui a jamais porté ça, là. Tu sais, c'était juste comme un blanc... Valoisse, genre? Non, non, non. Écoute, je me rappelle plus. J'ai juste Fubu, mais Fubu, c'était quand même, tu sais, ample, mais tu sais, c'était... C'était trop ample, là. Des fat pants. Ouais, genre, mais vraiment... Tu sais, Fubu, c'est un peu comme... Moi, ce que je me rappelle, là, c'était un peu des jeans un peu vraiment amples, mais tu sais, qui avaient du bon sens, là, quand même. Mais ça, c'était comme... En tout cas, regarde. Non, mais je comprends. Puis par rapport à ça, je rajouterais... Hey, Fat Farm, c'est rendu où, ça? Fat Farm, mais c'était pour les filles, ça, hein? Non, non. Il y en avait aussi qui c'était pour... Mais c'était pas ça, un peu. C'était Fubu, Fat Farm, puis... Puis toutes ces affaires-là, c'était... Ouais. Johnny Blaze. Ouais. Johnny Blaze. Ouais, moi, tu vois. C'était la même gang de gangsters d'Oshlaga, là, qui portait ça. Mm-hmm, mm-hmm. Toi, Vanessa, je sais, c'est Ed Hardy. All the way, on ramène ça. Je sais même pas de quoi tu parles. Ed Hardy. Tout ce qui était... Tête de mort. Jersey Shore. Ah. Tête de mort avec des roses dans la bouche. Douche bag à fond. Ah, OK. C'est un peu le nouveau... L'ancien... Comment ça s'appelle? Abliction? Affliction? Affliction, je sais pas. C'est un magasin? Vas-y, Vanessa. Écoute, ça me renseigne beaucoup, mais non, j'aurais eu tendance à parler de l'époque western. Ouais. J'ai fait « The country », ça n'a rien à voir. Mais les films westerns, j'aime beaucoup. L'habillement, je trouve que les hommes, c'est classe. Les femmes, c'est badass. Ouais. Il y a de tout. Il y a des chapeaux, surtout. J'adore les chapeaux. Moi, je sais. Quand tu t'habillais en sorteuse chronique. Bien sûr. J'étais en femme d'époque. En femme d'époque, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup les vêtements d'époque. Merci, mais peut-être que je ramènerais ça au goût du jour. Tu ramènerais ça avec des guns ou juste comme... Ben, clairement. Ah, ouais. Ben, ouais. Puis des guns, genre collés aux jartels, parce qu'il faut que ce soit comme super badass. Moi, je me mets avec mes deux six coups, man, pour me promener dans la hantique. Hein? Des six coups? Non, mais deux six coups, là, tu sais, des guns, là, comme... Ah, ouais, de cow-boy, là. Ah, ouais, je me promenerais avec ça, moi. Des revolvaires. Sur mon nouveau vélo. Oui. Tu m'as dit, la lumière, elle tournerait vert sur un petit thème. Ça serait hot en tabarouette. Mm-hmm, mm-hmm. Un autre style vestimentaire, vous l'iriez voir, vous l'iriez voir. Les chapeaux haute forme, faut-tu ramener ça? Ben, ouais. Voyons donc. Comme à Abraham Lincoln, là, genre? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça passe pas dans l'azur, ça. C'est vrai que tu penses que c'est trop haut pour l'azur, là. Ouais, OK. Ben, il y a des mots. C'est drôle, la crise, ça. Ça passe pas dans l'azur, ça, bien. T'es obligé de laisser ton chapeau haute forme à... Sur le quai. Il y a des chapeaux haute forme qui sont juste comme jackés. À la place d'être des stations Bixi, c'est des stations chapeau haute forme. Wow. Une clé de chapeau haute forme. Ouais, c'est ça. Chic en tout temps. Chic en tout temps, tu peux même voir le trajet que t'as fait avec ton chapeau haute forme. C'est mal. Les années 80, c'est nice, là. Les années 80. Qu'est-ce que tu voudrais amener des années 80? L'excentricité. OK. C'était vraiment n'importe quoi, là. Les jackets de jeans. Hé, le fluo. Le fluo, ça a fait une tentative de revenir, hein? Ça a été, ouais. Ça a duré un an, là, au moins. Ben, les articles de sport utilisent encore un peu de fluo dans leurs trucs. Ouais. Tu sais, des souliers, des shorts, ça. Il y a toujours un peu une ligne de fluo qui est là. Mais c'est des accents, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est pour rajouter un petit peu une espèce de petit côté edgy qui est le fun. Nike le fait tout le temps. Mais le fluo, c'est pas tellement. C'est plus parce que quand tu portes du fluo, tout le monde veut te frapper. Fait que c'est pour ça que c'est des articles de sport. C'est parce que tout le monde veut juste te frapper. Je dis, ben, tu portes du fluo. Mais, ouais. Sinon, il y a une petite autre affaire. Le velcro, Nick. T'as la barouette. Moi, j'aime ça. C'est cool, le velcro. Ben oui, ben oui. Moi, ça serait plus, peut-être les années 50, plus classique, genre Il-Bi... Pas Il-Billy. Il-Billy. C'est vraiment... J'ai dit Il-Billy, mais c'est pas ça. Une vieille salopette. C'est l'autre, là. Plus grease, là, tu sais. Ah, ouais, OK. Ben, t'as les cheveux pauvres. Ouais, c'est vrai. On s'entend. On parlait de Charles Pellerin à la pause. Puis, tu sais, Charles, il porte des portalons straight avec un chandail rentré dans les culottes puis il a les petits cheveux en avant. Puis, il est très grease avec les manches roulées. C'est vrai, ouais. C'est cool, ça. Manque-tu le paquet de cigarettes si tu l'as pas. Mais je trouve que ça y fait bien, mais c'est un style que j'aime bien. Quand tu te battais en gang, tu te battais en chorégraphie. Ben ouais. Ah, c'est vrai. C'était cool, hein. Tu chantais une toune en même temps que tu te battais contre la gang des, je sais pas, des jocks. Mais les années 80, c'était l'exploration puis les années 90, c'était la démesure. Les années 80... Années 80, punk, c'était cool, ça. Tu sais, Ramones, tout ce qui est... Ah, ça avait pas de l'air qu'on faut les penses de punk, là. Ouais, mais c'était... S'il y avait quelque chose qui était raw, qui était cru, c'était le punk des années 90. Non, mais c'est drôle parce qu'ils rejettent la société commerciale puis ils sont très no future, mais ils prennent une demi-heure à s'habiller le matin, ils se mettent des bags, puis ils se souillent, puis c'est les filles qui se maquillent, puis c'est interminable, tu sais, puis ils veulent être à l'envers du système, mais ça leur coûte super cher s'habiller puis se maquiller. C'est vrai. C'est tous des losers. Non, non, mais moi, j'aimais bien les années 80 à cause des jogging. Jogging, c'était malade, pour vrai. Moi, dès que je rentre chez nous, je me mets en jogging. Je pouvais partir tout le temps comme être en jogging tout le temps. La vie, tout le monde serait plus... Il n'y aurait pas de guerre si tout le monde était en jogging. Tu ne peux pas être bad, c'est tellement bien. En pyjama, moi, c'est en pyjama. Mais en pyjama, c'est quoi? C'est du jogging? C'est comme du jogging, mais c'est beaucoup plus léger. Le tissu, ce n'est pas du coton ouaté style jogging. C'est pas corps du roi. Moi, c'est comme de la flanolette. Ce n'est même pas de la flanolette, ce n'est plus léger que ça. Tu fais juste mettre ça et tu te sens tellement... C'est tellement ample et douce. Je me mettrais ça tout le temps. C'est tellement douce. En fait, ça même... En fait, ça même, je suis allé chez moi. Je me mettrais ça tout le temps. C'est tellement douce. C'est tellement douce. C'est tout ça douce dedans. En fait, ça même, je suis allé chez mes parents et mon père avait un coton ouaté à manches longues et il nous a fait un speech à ma blonde de faire comme... Ça fait 25 ans que je n'ai pas porté ça. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Ah oui? Wow! C'est tellement confortable. C'est malade. Définitivement. Mais un hoodie, tu parles? Non, non. Juste un chandail, manches longues, coton ouaté. C'est confortablement, Chris. Je tiens à dire que j'ai travaillé dans un beau cas. Tu sais, les lignes. Le linge en coton. Moi, je vais avoir 37 bientôt. C'est vrai? OK. J'ai été gérante d'un beau cas et ça a fait faillite deux semaines après que j'ai été embauche. Mais voyons! J'ai pas eu le temps de vraiment jouir du fait de travailler en coton ouaté. T'as eu tous les jobs. C'est incroyable. Mais beau cas, c'est comme au coton. Oui, tout à fait. C'est gollant. Je ne sais plus de l'autre. Vu Arnais? Vu Arnais, ils reviennent. Je tiens à le dire. Ceux qui ne l'ont pas vu encore, Simon, ils ramènent ça. Vu Arnais France. Oui, j'ai vu aussi le post de Vu Arnais qui va revenir. Deuxième et dernier sujet. T'as vu le post de Vu Arnais qu'elle est revenu? Vu Arnais a posté quelque chose sur Facebook? Tu as liké la page de Vu Arnais? Non, je n'ai pas liké la page. J'ai vu quelqu'un qui a partagé que Vu Arnais revenait dans le fond en grande... Tu sais quand Calvin Klein a sorti ses pubs en noir et blanc? C'est ça qui est en train de revenir. C'est ça la mode. C'est le norm core de s'habiller le plus simplement possible. Les jeunes hipsters aujourd'hui portent du linge d'une époque qu'ils n'ont même pas connu mais zéro connu. Ils n'étaient pas nés. Ils s'habillent la même chose. Ils ont des jeans pâles. Très, très bleu pâle. Des chandails très, très, très collés au corps avec des marques puis des jackets de jeans puis des petites casquettes par en haut que tu as dit qu'il y a des enfants de 7 ans à la porte. C'est à Montréal, on s'entend. C'est plein, 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 plein. Mais le but, c'est de se différencier mais s'habiller tous pareil. Des losers. Des losers. Deuxième énergie, sujet, c'est un sujet blitz. Blitz. As-tu un stéréotype que tu assumes? As-tu un stéréotype que tu assumes? Alex. As-tu un stéréotype que tu assumes? Je ne l'assume pas mais on m'a souvent collé l'image du douchebag justement. Hein? Oui. Ça se verrait pas. Toi, le premier, Nick. Mais t'es un beau douchebag, je trouve, mais c'est juste que... Non, mais attends. T'es rien des pas un. C'est juste que... J'ai peur de te faire un câlin, j'ai peur de me faire mal. Je trouve que t'as l'air solide. Ah oui. Mais t'es un beau gars, Alex. Mais je suis vraiment le gars, puis Nick pourrait le dire, je suis vraiment le gars le plus affectueux, je pense. T'sais, je m'envoie souvent. Je vais voir le... T'sais, Nick, je le vois, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un des premiers dans l'humour qui a essayé de m'aider le plus. Fait que j'essaie... T'sais, je vois tout le temps, toute fois qu'il est là dans une soirée, je peux pas m'en aller sans l'avoir serré. Puis lui, il se sent tout le temps un peu agressé. puis tout ça, mais... Je disparais. Ouais, c'est ça. Mais souvent, quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'était ça un peu... On ne croit pas vraiment. C'est ce que je me fais dire. Hey, essaie de porter des linges un peu plus lentes. Puis je suis pas quelqu'un qui... Mais vraiment. Oh oui, vraiment. Je me faisais vraiment dire ça. C'est Pierre-Luc Pomerleau qui m'avait dit qu'il est tellement gentil. Ce gars-là m'avait dit écoute, pour vrai, je te regardais, c'était super drôle, mais tout ce que je voyais, c'est quand tu tenais le micro de même, tu bougeais. Puis là, je suis rendu beaucoup plus gras qu'avant, mais on voyait juste ta veine de ton bras puis tout ce qui se rétractait puis qui bougeait. J'étais comme, man, on ne peut pas croire que tu es gêné puis que tu n'es pas bien. Puis pourtant, c'est ça que je suis. Fait que... Ouais, vraiment. J'ai fait un numéro à un moment donné improvisé à Joliette où avant d'aller au show, j'ai arrêté à la Caisepop puis j'ai été retiré de l'argent. Puis je retirais quand même, je pense, 200 pièces puis il y avait un sans-abri qui était là à Joliette, no joke, qui était là puis je me sentais mal de retirer de l'argent fait que je lui ai donné un ou deux piastres puis il m'a dit j'en veux pas ton deux piastres maudit douchebag. Ben voyons donc. Oui, avant de rentrer puis ça m'avait blessé. J'étais rentré sur scène puis j'avais commencé à en parler finalement j'ai parlé de ça pendant 15 minutes puis j'avais demandé au public je le sais, vous êtes nus ici de pourrir, vous avez payé mais ma confiance est plus importante que votre argent. Fait que je vais juste demander par rapport au disement qui ici quand je suis rentré sur scène s'est dit ce gars-là vient raconter une anecdote de Benchpress puis ça l'a applaudi mais vraiment plus que la moitié ah oui puis je dis ok qui ici pense que j'ai déjà couché qu'une Tania? Là, là, là c'est écoute puis pourtant j'ai eu comme trois blondes dans ma vie puis c'est pas plus que ça j'ai tout le temps été en relation à peu près fait que c'était genre de tout le temps il y en a qui me niaisent un peu la plupart des humoristes connaissent que finalement le côté manque de confiance gêné besoin d'être aimé a pris plus la place que ça tout à fait mais les autres douchebags vont se battre boire puis coucher avec des connes ce que tu ne fais pas c'est ça mais tu sais quand même il y a certains humoristes encore qui honnêtement je trouve ça je trouve ça plate d'être dans ce dans ce carcan dans ce carcan-là puis je comprends tellement ceux qui le sont parce que j'en ai rencontré qui effectivement rendent honneur à leur douche-tude non non pas leur douche-tude mais leur comment tu avais dit ça c'est quoi la question leur stéréotype un stéréotype qui vraiment font effectivement il y en a d'autres tellement pas vraiment ça m'a obligé à moins juger les gens j'ai juste encore encore mais moins dans ta tête voilà encore publiquement mais moins c'est ça c'est ça mon tu gagnes à être connu je trouve ah ben t'es-tu fine non mais c'est vrai on va te donner un câlin mais que ça finit cette affaire-là yay on est en blitz donc vraiment un stéréotype que t'assumes si vous en avez un sinon il n'y a pas c'est pas grave moi j'ai pas vraiment de stéréotypes je sais pas s'il y a du monde le nerd non le geek nerd geek je sais pas ouais peut-être je sais pas si j'ai une réputation de ça mais sinon on me le dit pas dans la face ah non t'as une astuce de réputation mon t'en parle pas ça dépend que le chandail c'est pas vrai ouais c'est ça c'est ça qu'il se passe mais sinon c'est ça on me colle pas à une image ou à un truc en particulier juste comme un weird non rien ton hygiène moi j'ai ouais souvent non plus avant moi je me connais moi-même une étiquette de weird une étiquette de weird puis après ça j'ai arrêté de juste penser à ça puis j'ai arrêté de je sais que je suis weird mais je t'es beaucoup plus calme qu'avant avant du geste tu gesticulais beaucoup tu t'as entré dans la place en effet tout le monde savait que t'étais là en effet puis ça a beaucoup changé depuis je me suis beaucoup calmé mais à part de ça présentement je pense pas le monde vient pas me dire je ressemble à ça ou je ressemble à ça je ressemble à rien jusqu'à moi ok c'était dur de se décrire soi-même un stéréotype mais oui c'était peut-être plus évident à cause des bras c'est ça de la shape toi Nick t'es-tu un sale geek nerd j'ai des lunettes c'est ça je pense que c'est ça qui se passe c'est juste ça avec sa coupe de voilier là on peut pas non mais tu peux pas dire que ce gars-là était un nerd tu sais c'est juste que le gars vient de faire une ride de voilier et voilà mais ça marche sur son yacht ça marchait avec ma blonde s'est faite avoir par les lunettes elle pensait que j'étais un universitaire et non et non et non mais nerds ouais je pense que ça serait plus nerd que geek mais t'es geek aussi un peu t'es un peu nerd on a tous cette espèce de fascination pour tout ce qui est trucs sur internet je le suis mais je veux dire je me considère pas comme pour avoir vu des vrais nerds tenir leur cartable à deux bras des hardcore leur corps je veux dire je n'avais pas l'air de ça et je ne voulais pas avoir l'air de ça t'es-tu quelqu'un qui va aller mettons au Comic Con l'été les trois jours non je ne suis pas ce type de geek mais tu sens qu'on te colle un peu l'étiquette de geek vu que t'es un surtout dans l'humour t'es le gars qui connait un peu tout comment ça marche je veux dire je suis geek de plein d'affaires mais je ne suis pas geek comme le geek de jeux vidéo le geek de super héros mais tantôt tantôt on en parlait et tu trouves-tu que t'as justement t'as une c'était quoi la question stéréotype les stéréotypes tu trouves-tu les stéréotypes d'un petit jeu connaissant justement vu que t'es t'es confiant de ta personne puis t'es quelqu'un cultivé puis ça te fait plaisir de partager tes expériences sens-tu des fois que le monde est comme ouais mais Nick il va sûrement le savoir ah oui ça oui mes amis d'enfance définitivement le savent sinon ça arrive autour d'une table on va demander à Nick de savoir ça mais je veux dire on s'entend que c'est pas comme si je puais puis qu'il me demandait tu penses-tu que cette odeur-là ça pue plus que Nick c'est correct comment c'est Nick est un indice de puanteur l'échelle de senteur de 1 à Nick c'est une belle référence que le monde me demande tu penses savoir la caractéristique d'un avion je suis quand même pas super ben c'est gentil mais en même temps c'est un peu c'est un stéréotype non mais l'affaire c'est que moi je vais pas mentir je voulais pas comprendre ça on va juste on va juste faire menton d'oeil ah Nick comment il ne trouve pas drôle on peut-tu faire un zoom sur la face pour finir c'est vrai que ça avait pas rapport à ce que j'allais dire excuse-moi Nick à toutes les fois c'était parfait moi j'ai du fun avec toi je t'aime fait que tu sais je réalise pas des fois que je te coupe la parole qu'est-ce que tu fais à ce soir je vais pleurer on a pas le temps ben c'est pas compliqué le stéréotype de la blonde je pense que mais t'es aucunement blonde ouais mais là c'est parce que je suis due pour refaire ma couleur parce que je vieillis fait que je perds un peu de mon blonde tu t'es jamais vue en blonde je t'ai même pas vue en vidéo en blonde je t'ai juste vue en châtaigne et en rousse that's it c'est les seules couleurs de cheveux que je t'ai vue ben en tout cas je suis blonde fait que tu passes de niaiseuse à cochonne ordinaire c'est ça c'est beau ta vie exactement tu vois je me limite à ma couleur de cheveux mais c'est le fun hein et voilà c'est vendredi tout le monde non mais c'est on niaise ça mais pour avoir connu des filles qui se taignent en blonde tout change c'est-tu niaiseuse non mais ils ont plus de fun les blondes ont plus de fun c'est vrai sauf qu'ils rencontrent plus de déchets humains parce qu'ils il y a une grosse grosse différence moi je me rappelle d'une période blonde platine puis que j'ai changé pour brun foncé puis j'ai vu tout de suite la différence le regard changé on me prenait plus facilement au sérieux je capotais sérieusement je ne pensais pas qu'il allait y avoir une aussi grosse différence que ça je peux imaginer que ça a un impact direct ça les yeux de bien des déchets humains exact ah ben oui ah c'est ça des déchets humains tu sais ceux qui t'écoutent plus parce que t'es blonde des déchets humains ouais 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 mais écoute bref c'est ce qui termine le show sur déchets humains c'est ce qui termine le show sur vendredi la semaine alright on est à combien des Detroit's 3 4 8 8 8 Alex t'a été en or ouais ben c'est vrai j'aime vraiment ça le podcast je vous aime bien en tant qu'être humain aussi c'est vraiment on t'aime aussi et puis c'était quelque chose que je voulais faire depuis un bon moment puis je suis content de l'avoir fait et je veux qu'on le refasse parce que c'est on va dans deux ans mon chum ben avant ça mon homme ben avant ça prochaine cancellation t'es là où est-ce qu'on peut t'en joindre où est-ce qu'on peut voir tes projets j'ai ma page Facebook Alex Gosselin parfait c'est facile c'est la photo parce que j'ai mon compte personnel et mon compte ma page qui est le même nom j'ai mon compte où je souris la photo où je souris et ma page personnelle je ne souris pas oui voilà c'est la façon de le distinguer et je mets des vidéos je vais en mettre un petit peu plus encore plus je mets des vidéos funny où je peux exprimer mon humour sous forme de vidéos et là on est enfin on est enfin aimé est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe que tu peux annoncer ou qui va se passer en juin en juillet en août cet été ou est-ce qu'on peut venir te voir en show ben à date en tout cas je suis un petit peu partout mais je vais faire mon show un bon 45 minutes si c'est pas une heure de blague avec le collègue Nick Audet ouais qui a une guitare je l'ai mentionné il y a une guitare il y a une guitare ça vaut la peine d'aller voir le show si jamais vous ne venez pas pour moi venez pour Nick et des fois il joue de la guitare il fait rimer des choses il fait des clins d'oeil c'est ça c'est du guitar Nick moi je l'aime beaucoup Nick je t'aime fort il est bien bon il est fin non mais là c'est Alex il fait ça Nick mais non mais pour voir ton univers où est-ce que ça se passe quand est-ce que ça se passe les soirs c'est prouvé non non mais je t'enchaîne un petit peu partout je veux dire surveillez vos soirées préférées et c'est ça je vais essayer probablement cet été de refaire un peu je vais peut-être essayer en fait je vais sûrement essayer de faire un show solo cet été voir quelle est la la demande et la réception peut-être moi aussi peut-être pas t'es pas le meilleur pour te vendre non mais oui c'est pas correct Nick a une guitare on laisse qu'est-ce que vous voulez je joue du saxophone tabarnin venez voir mon show non c'est ça puis ça serait le fun liker ma page je mets des affaires parce que là des fois la fête des pères ça en vient un grand pas puis si moi vous dire qu'elle avait 445 likes ça impressionne pas ben je vais le faire ça serait le fun d'avoir au moins 30 à 500 s'il vous plaît merci tout le monde merci Alex c'est ton an c'est vrai que tu es là chaque semaine Vanessa merci d'avoir été là merci à vous autres comment est-ce qu'on peut te rejoindre les réseaux sociaux ça demeure le meilleur moyen Twitter, Instagram commerciale la sorteuse Facebook Vanessa Chandonnet y'a-t-il quelque chose qui se passe cet été j'écouterais un heure de ta voix je pense que oui tu fais-tu des audiobooks j'aimerais ça ouais c'est pas vrai c'est vraiment lis-nous un livre puis genre enregistre-le nous autres on va le mettre sur je prévois faire des vidéos d'ASMR je vais vous chuchoter ça wow tu devrais faire de la radio pour vrai c'est ce que je faisais avant merci c'est juste parce que depuis que je suis arrivée à Montréal je me suis concentrée sur autre chose mais j'y reviendrai c'est quoi ou c'est quoi éventuellement c'est quoi MF c'est quoi c'est-tu sur le AM me tient au courant mon lieu des blocs c'est quoi André Duchamp il paraît qu'il fait de la radio mais ouais c'est ça pour répondre à ta question je vais travailler sur mes projets beaucoup cet été puis je vais être plus active à l'automne fait que de l'écriture puis si vous voulez vous tenir au courant ben écrivez-moi merci merci à vous autres Nick Nick Provo sur Facebook c'est non Mr Nick Provo sur Instagram MR Nick Provo je mets mes photos de spectacles puis une couple d'autres affaires j'en glisse un petit peu au travail des petites niaiseries c'est bon pour savoir ce qui se passe en humour pour vrai ouais mais Nick est un bon baromètre ben où je suis sur 2, 3, 4 des 50 soirées qui ont de l'allure sinon ben j'ai mon propre podcast c'est quoi ton podcast Nick? ça s'appelle Mashup sur Reliche Moutarde tu fais quoi là-dedans? je fais jouer des toons nice les mashups c'est des chansons qu'on mélange de la capella avec l'instrumental et je les collectionne depuis 10 ans maintenant puis je fais jouer mes préférés sous des thèmes puis ça marche quand même pas pire là je suis rendu j'ai un peu moins de like que Alex mais en... t'es-tu capable de plugger ma page Facebook sur ton podcast? peut-être t'es-tu désespéré avec ça? les affaires vont bien ça n'a pas de bon sens ok et c'est ça à un moment donné quand ça va être sorti mon spécial Nirvana devrait être déjà en nombre fantastique fabuleux ouais sinon toi je suis désolé je suis désolé ouais c'était fort le petit bonheur va être à 3 endroits différents premièrement il va être au festival de podcast Valleyfield à la factory le 3 juin prochain c'est bien trop vrai on va être aussi également au geek culture le festival geek de l'anneau d'hier ouais le festival geek de l'anneau d'hier la deuxième édition en mi-juin je ne me rappelle pas c'est le samedi le dimanche 17 quelque chose comme ça 17 juin continue à faire du temps je suis en train de checker exactement et on va être évidemment au minifest d'ailleurs je suis le directeur de la programmation des podcasts au minifest on va avoir une douzaine de podcasts cette année au minifest il y a 12 podcasts pour Québec il n'y en plus que 12 c'est le 17 juin le 17 juin donc c'est un rendez-vous les gens qui sont à l'anneau d'hier ou dans les environs si vous voulez nous voir on va être en direct live nous serons geek culture pour faire une heure du petit bonheur une heure du petit bonheur et je ferai une heure de mash-up sur les chmoutards live ça va être merveilleux et puis c'est ça on a 12 podcasts dont le petit bonheur qui va être un au minifest et ça va se passer je peux le dire tout de suite dans le fond au Café des Oubliettes en fait à côté de la rue Saint-Laure Saint-Denis Saint-Brus dans le coin des rues commence par Saint Saint-Laure 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 c'est la main il y a le Medlin-Saint-Main-Lé Saint-Plemalte Saint-Tuber Saint-Tuber c'est la main je suis désolé mais donc bref le Café des Oubliettes c'est à côté de là c'est là où est-ce que c'est dans le Green Light le Green Light qui va se passer le Festival Minifest et il va y avoir 12 podcasts donc si vous voulez me voir ça va se passer là pendant du 25 au 30 juin et le Minifest et le podcast Le Petit Bonheur sera là d'ailleurs donc c'est un rendez-vous alors voilà sinon c'est Charles Chuck Thompson sinon il y a 4 endroits pour rejoindre Le Petit Bonheur premièrement on est sur iTunes merci de laisser 5 étoiles et un petit commentaire on vous lit à chaque lundi on l'apprécie Le Petit Bonheur sur Twitter on est sur Youtube merci de vous inscrire sur la chaîne laissez un commentaire en dessous de l'épisode et s'il y a un endroit où est-ce que tout se passe y compris les vidéos d'Alex des photos des liens c'est unique sur Facebook pourquoi sur Facebook? parce que c'est bien fait parce que c'est bien fait c'est tellement bien fait merci beaucoup d'avoir été là merci d'avoir été avec vous merci à toi Chuck c'était le fun j'ai passé un beau moment maintenant je vais retourner à ma vie ça va bien aller et passez un beau week-end on se rejoint la semaine prochaine pour le nom Petit Bonheur allez écoute le show écoute la crise c'est ça il me semble que je me suis jamais rendu à cette boîte là ok t'as un enfant qui a déjà enregistré qui te dit très petit bonheur bye bye ah merci haha Sous-titrage ST' 501